Générique 1851. Flaubert, 30 ans, épileptique, rentier, ne fait rien de sa vie, enfin pas grand-chose. Son père est mort, sa soeur est morte, il vit à croisser avec sa mère et sa nièce Caroline. Il a une maîtresse, Louise Collet, qu'il voit peu, mais à qui il écrit tout le temps. Il rêve de devenir écrivain, mais jusque-là, ses premières tentatives ont été des fiascos, graves. Ses potes, Louis Bouillet et Maxime Ducan, lui ont dit « Il faudrait que tu brides un peu ton style, tes emportements lyriques, ta tendance à toutes ces effusions. » Sous-entendu, « T'es chiant, quoi ! » Alors Flaubert se dit « Ok, je vais écrire une histoire réaliste, celle d'une femme mal mariée qui s'emmerde, trompe son mari, dilapide l'argent du ménage et se suicide. C'est pas bien compliqué. Il va trousser ça en un an et demi, Maxi. Mais là, galère. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Le pire, c'est qu'il ne kiffe pas Emma Bovary, son héroïne. C'est un milieu petit bourgeois à l'esprit étriqué. Donc c'est insupportable. Et il a beaucoup de mal, effectivement, pendant 5 ans, à s'intéresser à ses personnages et à ce qu'ils disent. « Et il met 5 ans à accoucher d'Emma. Putain, 5 ans ! » Enfin, en 1856, il conclut. Et confie son manuscrit à son pote Maxime Ducamp, qui le publie dans la revue de Paris. Il en est le dire l'eau. Et là, boum ! Ça ne plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Ça monte grave dans les tours. Ça crie au scandale. On lui fait un procès. Il y a trois chefs d'inculpation. Atteinte aux bonnes mœurs, à la morale, à la morale publique et religieuse. C'est que la Bovary est trop moderne. Elle lit des livres. Elle délaisse sa gamine. Elle fait cocu son petit bourgeois de mari. Elle fait sa badass, quoi. Ce qui est moderne aussi, ce qui lui est reproché, ce qui lui vaut le procès, c'est qu'il n'y a aucun personnage positif dans le roman. Le procureur Pinard en est convaincu. L'aspirant écrivain Flaubert est foutu. Il va lui faire la peau. Et puis non. Surprise. Flaubert est acquitté. Sauvé de justesse par Maître Senard, son avocat. Un cador du barreau. Les censeurs sont toujours des imbéciles. Parce qu'ils arrivent toujours à l'effet inverse de celui qu'ils désiraient. Grâce au procès, Flaubert est propulsé écrivain connu. Que les femmes de province adorent. Elles se reconnaissent en Emma Bovary. Enfin un mec qui parle de nous. Voilà l'affaire. Et le pire, c'est que ça continue. Flaubert est toujours aussi connu. Et Madame Bovary toujours aussi lue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...